Alors, la méthode d'Alexis Ketching fait pour moi efficacité, plaisir et bien-être. C'est devenu vraiment quelque chose de quotidien. Malheureusement, mon emploi du temps, je change en permanence, donc en ce moment j'ai plus de mal à tenir quelque chose de très très régulier, mais j'en fais toutes les semaines, ça c'est sûr, au moins trois fois par semaine, et j'ai eu des périodes où j'en fais tous les jours, donc ça module, mais j'ai pu faire trois heures de sport par jour à certaines périodes, il n'y a pas si longtemps, je faisais des cours de danse classique tous les matins, à 8 heures, j'allais à mes cours de danse classique, c'est vital, c'est-à-dire que c'est ce qui me procure de l'énergie, ce qui me rend tonique, ce qui me fait me sentir bien dans mon corps, et c'est vrai que je pars du principe qu'on n'a pas un corps que pour déplacer une tête, le corps doit être utile en tant que tel. À partir du moment où ça devient vital, on arrive à trouver un temps pour s'y consacrer, c'est-à-dire sinon on se sent mal, donc je ne pourrais plus être aussi efficace peut-être dans mon métier à côté si je n'avais pas le sport, et si je ne pouvais pas me sentir aussi bien physiquement. Donc il y a un moment où on s'arrange et on essaye de trouver des solutions, tout est allé faire du sport à 22 heures, ce n'est pas forcément conseillé, mais au moins on a la dose d'adrénaline et on se sent vivant et ça aère et ça permet de penser à autre chose que d'être aussi plus concentré sur son métier. Donc je pense que quand on y prend vraiment goût, on trouve toujours des solutions. Il y a énormément de comédiens qui ne font pas de sport, mais je pense que pour moi c'est une force supplémentaire, une qualité supplémentaire. En tout cas, d'avoir une connaissance de son corps permet ensuite sur scène de pouvoir être plus précis justement dans un travail physique. Et moi c'est ce qui me plaît énormément quand je joue, de pouvoir travailler en détail sur une position, sur une recherche corporelle. Et ça, beaucoup avec la danse classique, mais aussi en faisant de la musculation, en faisant toutes sortes de sports, parce qu'à chaque fois ce sont des formes de corps différentes, donc même quand je vais nager, ce n'est pas du tout la même forme de corps que lorsque je vais courir. Et ça, pour moi, ça me nourrit énormément, et du moment que je suis sur le plateau, j'ai conscience de chaque partie de mon corps. Et là, ça devient vraiment un outil supplémentaire pour pouvoir interpréter quelque chose. Ma rencontre avec Alexis est très originale, parce qu'on s'est rencontrés en vacances. Alexis Cavalier était coach au Club Med, donc en Tunisie, et c'était lui qui donnait tous les cours de sport. Et moi, j'y allais tous les jours comme une dingue ! Je l'appréciais beaucoup, j'adorais les cours qu'il donnait, on faisait autant du LIA que du step, que des cours d'abdos fessiers, que vraiment toutes sortes de formes, enfin toutes sortes de cours, et voilà, ça m'a énormément plu. J'aimais beaucoup sa pédagogie, sa sympathie, sa bonne humeur, l'énergie qu'il y mettait. Il m'impressionnait à pouvoir donner autant d'heures de cours par jour, et à toujours tenir, à toujours être là, et à être fort. Et donc après, on a gardé un lien, une fois rentré à Paris, on a gardé ce lien, et voilà. Et c'est vrai que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, où je sais qu'il fait les choses avec douceur, en prenant vraiment en compte la personne qu'il coache. Il ne va pas aller trop en force, ou à vouloir faire mal, ou être dans un effort trop intense. Enfin, il sait très bien gérer, je pense, ce qui est bon pour la personne qu'il va coacher. Et donc ça, c'est formidable, parce qu'on sait qu'on peut vraiment être en détente avec lui, et en même temps qu'on aura forcément des progrès, et que les choses vont se faire petit à petit. Évidemment, il y aura de l'effort, c'est pas juste, on est tranquille, il y a un effort, mais c'est toujours bien mesuré, donc ça c'est ce qui est très bien avec lui. Ça représente... Alors si je devais donner quelques mots... Déjà une bonne humeur, ça n'a rien à voir avec le sport, mais c'est hyper important. Une vraie bonne humeur, une vraie bienveillance, une envie de faire progresser la personne, une envie de la mettre dans un bien-être. Mais en général, c'est aussi avec le sport, et en même temps avec l'alimentation, avec un ensemble de conseils. C'est pas juste on vient et on fait notre séance de sport. Il y a vraiment un accompagnement global, et on sait qu'on peut lui poser des questions, qu'il sera toujours de bons conseils, mais sur beaucoup d'autres aspects que juste celui du sport. Donc ça, c'est agréable, parce qu'on se sent véritablement accompagné. Et voilà, et chaque séance est très claire, très précise, les exercices sont très bien expliqués, il a du matériel, on peut aller un peu partout, ça change, enfin on peut être autant chez soi qu'en extérieur. Et il sait s'adapter à chaque élément, donc on s'ennuie pas, il y a vraiment quelque chose qui est toujours très ludique. Ça m'a permis d'avoir une rigueur, tout en étant dans quelque chose de détendu, et de trouver toujours mon plaisir dedans. De jamais sentir un côté contraignant, ou quelque chose où on se force à faire du sport. Il y a tout le temps du plaisir, et une envie de continuer, et de faire toujours de nouveaux coachings, et d'aller plus loin, et de découvrir de nouvelles choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est très plaisant, et qui donne envie de prendre des cours avec Alexis. Sous-titrage Société Radio-Canada